L'usure du pouvoir semble avoir atteint le premier ministre François Legault, lui qui nous avait habitué à des taux de popularité au-delà de 80 %. Il dégringole selon le baromètre des personnalités politiques. Il entraîne avec lui plusieurs de ses ministres. On va en parler avec Christian Bourque, qui est vice-président exécutif chez Léger. Bon après-midi, M. Bourque. Bonjour. Bon, alors, pour François Legault, la fin de l'année est difficile. La pente va être difficile à remonter aussi pour lui. Lui qui nous avait habitué quand même à être très populaire, il passe du côté des personnalités les moins populaires. Absolument. On parle d'une perte de 17 points depuis juin dernier, donc il n'y a pas si longtemps. Mais comme vous le mentionnez, au cœur de la pandémie, à la fin de 2020, 81 % des Québécois avaient une opinion positive de M. Legault. On se trouve aujourd'hui à 38 % qui ont une opinion positive du premier ministre et 56 % par ailleurs maintenant qui ont une opinion négative de M. Legault. Donc, comme on le dit en bon québécois, c'est toute une débarque en termes de popularité. Oui, puis on le disait d'entrée de jeu, il entraîne quand même avec lui quelques-uns de ses ministres. Bon, Bernard Drinville fait partie de ce palmarès des personnalités les plus détestées, mais aussi Éric Girard, ministre des Finances. Ça non plus, on n'était pas habitués. C'était un peu la garantie, la caution économique du gouvernement. En fait, le conseil des ministres de M. Legault perd des points cette année. Ça peut être très léger de 2 à 5 points pour certains. Sinon, c'est plus important. D'ailleurs, il y a maintenant deux des ministres de M. Legault qui sont plus populaires que le premier ministre lui-même. Donc, Christian Dubé s'en sort relativement bien, malgré une réforme de la santé un peu controversée, avec 47 % d'opinion positive. Et Geneviève Guilbault, qui elle aussi a eu en transport des enjeux au cours de la dernière année, quand même à 41 %, se trouve devant le premier ministre. Mais ces deux ministres-là, même s'ils sont maintenant plus populaires que leur chef, ont quand même perdu des plumes comparativement à il y a seulement 6 mois, la dernière fois qu'on a fait le sondage. Oui, il y a Sonia Lebel, aussi la présidente du Conseil du Trésor. Elle non plus, elle ne semble pas trop impacter des négociations avec le secteur public. Non, en fait, et le même pourcentage ont eu une opinion positive et négative de Mme Lebel. Elle aussi perd 7 points comparativement à il y a 6 mois. Donc, tout le monde écope au cours du premier ministre. Ça a été un automne extrêmement difficile. Bon, est-ce qu'on a M. Bourque avec nous? Le beau. Mais ça a été très difficile pour ce gouvernement-là sur un nombre de décisions, disons, plus ou moins impopulaires au cours des derniers mois. Et ça affecte l'ensemble du cabinet de la CAQ. Bon, on vous a perdu pendant un court instant, mais on a compris l'essentiel de cette phrase. Mais par contre, du côté des champions, là, c'est vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon qui semble canaliser tout le mécontentement à l'égard de la CAQ. Et la plupart des gens ont une très bonne opinion. Là, on le voit, 51 % des gens sondés ont une bonne opinion de Paul Saint-Pierre Plamondon. Le défi, maintenant, c'est peut-être de réussir à conserver cet appui. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, dans les quatre derniers mois, on le voit dans les sondages, c'est le Parti québécois qui récupère l'électorat insatisfait de la CAQ. Pour une simple et bonne raison, c'est que la CAQ a bâti sa popularité sur l'ancien Parti québécois à l'époque. C'est comme ça qu'on a vu la CAQ émerger en première place des sondages, au détriment du Parti québécois. Et donc, ces anciens péquistes-là reviennent un peu à la maison. Mais entre le fait de canaliser le mécontentement en ce moment et transformer ça en intention de vote dans la boîte de scrutin, c'est là tout le travail de M. Saint-Pierre Plamondon. Encore une fois, il s'en sort très bien devant Manon Mancet, devant Gabriel Nadeau-Dubois, donc en très bonne position. Oui, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire aussi, vous en parliez, qui ne récolte que des miettes. Ils n'ont pas réussi, eux, à faire augmenter le baromètre de leur côté. Absolument. Pour le Parti libéral, un parti sans chef, c'est comme si ce n'était plus un parti dans la tête des gens. Donc, ils n'ont pas bénéficié de cette vague d'impopularité-là pour faire le plein de votes. On retrouve M. Tanguay, Mme Risky, loin, autour du 30e rang, des personnalités les plus populaires, selon le sondage. Donc, ça ne va pas très bien de ce côté-là. Du côté de Québec solidaire, leur défi, c'est qu'ils ont un succès d'estime. M. Gabriel Nadeau-Dubois est en troisième place, mais, encore une fois, difficile pour ce parti de gauche-là de transformer l'appréciation du chef ou du co-porte-parole en intention de vote, parce qu'on le voit dans les sondages, ils font un peu du surplace au cours des guerres. Oui, il y a une espèce de plafonnement du côté de Québec solidaire. Tout à fait. Rapidement, M. Bourque, Justin Trudeau, c'est difficile pour lui aussi, en quelques secondes? Oui, à moins 5 points en 6 mois, 58 % de mauvaise opinion, seulement 36 % d'opinion positive. Donc, difficile pour M. Trudeau. Encore une fois, ça affecte l'ensemble de nos dirigeants. Les gens sont généralement mécontents. Oui, c'est difficile en ce moment pour beaucoup de politiciens. Quand l'économie va mal, quand les gens ont l'impression d'en arracher, souvent, on se retrouve vers les politiciens et on se dit « Ah, c'est de votre faute ». Merci, M. Bourque, d'avoir été des nôtres. Avec plaisir. Au revoir. Merci, M. Bourque, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, M. Bourque, d'avoir regardé cette vidéo !